Le commissaire Aziz ! Et oui, pour cette dernière, nous recevons le boucher d'Agadir, le commissaire Aziz ! Merci les faibles, je suis très heureux. Alors vous êtes heureux de rencontrer vos fans aujourd'hui commissaire ? Non, je suis heureux parce que c'est Litty et j'adore Litty. Ah oui ? L'été à la menthe ? Je vais te frapper, j'avais juré que je te frapperais un jour. Et pourquoi vous aimez tant le soleil commissaire ? Parce qu'il fait chaud ? Non, c'est surtout parce que ça va être chaud pour les racailles qui viennent de France Litty comme Mouamadou. J'aime pas que les racailles viennent faire les connards au Maroc, je les attends de pied ferme. Mais aussi de point ferme, de tête ferme. Et vous allez leur faire quoi alors ? Je vais leur faire du mal. En tout cas, s'ils font des conneries dans ma ville, ils prendront pas que 10 coups de soleil. Ils prendraient aussi des coups d'Aziz. D'accord. Écoutez commissaire, ils s'amusent les jeunes, ils se croient en colonies de vacances. Oui, ils se croient en colonies tout court. Si des colons, si des chiens, ils nous respectent pas avec leur quad, leur coupe de cheveux, de PNL, ils me dégoûtent. Du coup, vous avez embauché des policiers pour assurer la sécurité cet été ? Non, j'ai embauché un nouveau shérif. Un nouveau shérif ? On n'est pas dans un western ? Non, j'ai embauché un nouveau, virgule, shérif. C'est mon cousin, shérif, c'est son prénom. Votre cousin, il est shérif, je comprends rien. Non mais écoute, arrête de faire... Mon cousin, il s'appelle shérif. Son surnom, c'est shérif, fie-moi peur. Sauf que lui, il fait vraiment peur. Mais qu'est-ce que vous allez faire aux jeunes en fait ? Bah tout ira bien s'ils se tiennent à carreaux ou s'ils se tiennent à pique ou s'ils se tiennent à trèfle. Voilà, c'est une blague nulle. Mais s'ils commencent à faire du khra, je vais les dépecer. Vous allez les déposer à l'aéroport ? Non, pas les déposer, les dépecer. Je leur enlève la peau. Non mais commissaire, ne soyez pas violents, vous savez, il y a les droits de l'homme. Dis quoi ? Les droits de l'homme. Ecoutez, ici, c'est moi l'homme. C'est une vraie phrase de l'oncle de Yassine. C'est mon oncle qui a dit ça à quelqu'un.